Voilà. C'est tout le dispositif de sécurité de l'exposition à la Villa Borghese à Rome. Et dessiné par l'ingénieur qui l'a installé. Dis donc, c'était pas un dessinateur international, ton ingénieur. On était à quatre pattes sur le plancher de la cellule à Fred. Et ça t'a pas paru bizarre que ce type te raconte tout ça si facilement ? Question d'ambiance. Pour la première fois de sa vie, il est en prison. Drame passionnel. Il pleure, il est déprimé, il se raccroche au premier type qui est gentil avec lui. Moi j'ai pas eu à le pousser beaucoup, je l'ai juste laissé glisser un peu c'est tout. Chaque jour il m'a raconté un peu plus. Si vous voulez mon avis, en toute modestie, c'est l'affaire du siècle. Ouais. Mais nous on veut tuer personne. C'est pas une chose que tu peux savoir à l'avance. Et bien nous on veut le savoir, c'est pour ça qu'on en parle. Dans le domaine du moindre risque, je ne vois que le bilboquet ou le cerceau. C'est pour moi que tu lis ça ? Sergio. Et bien moi j'y crois, cet ingénieur, c'est net son truc, on peut lui faire confiance. Mais c'est en toi que j'ai pas confiance. En moi ? Oui en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. T'as bien failli nous envoyer tous en galère cette nuit. Et tout ça pour aller faire le con dans un hôtel de passe. Vous auriez préféré que je fasse ça ici. A 35 ans, c'est très simple à comprendre. Et bien à 65, c'est encore plus simple. J'ai une envie folle de la laisser tomber ton affaire. Une envie folle, ça se respecte. J'irai la faire ailleurs. Mais on t'entretient pas. Et tu les revendras à qui, tes 25 milliards de bijoux ? 25 milliards de brillants à moitié prix, ça se vend toujours. Ah oui ? T'en connais beaucoup, toi, des fourques qui t'allongeront 10 milliards et même 5 sur une table ? T'en connais un, toi ? Et vous, vous en connaissez un ? Oui, moi j'en connais un. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Et bien voilà, tu t'occupes plus de rien. Tu restes ici, tu ne bouges plus. T'es trop mal à droit pour sortir seul. D'accord. Mais je vous préviens que moi, on me vire pas d'une affaire. Surtout quand c'est moi qui l'ai amené.